Voilà, on est en direct sur Provence Course TV aujourd'hui pour vivre en direct ses ventes. PE n'a pas fait un grand exploit mais a fait un bel achat avec Idéal de Banville. Bonjour Pierre Menel. Bonjour. Pourquoi cet achat et pourquoi ce prix-là ? Tempête de Blarie, c'était une jument qui était sympa. Pour l'instant, elle a trop reproduit. Le poulain était plaisant, des beaux points de force. On comptait pas aller à 13 000 et puis quand on l'a encore revu après, finalement, on s'est laissé tenter. Le marteau est tombé à 13. Donc c'était la limite ? Non, la limite c'est 8. C'est comme au casino, des fois on s'enflamme. Non mais on est plusieurs, voilà, on est plusieurs. Avec des collègues à vous de Paris Turf, tout ça, donc voilà, on tente. Justement, on va tout me débrouiller à 4 Schwartz, je crois, chez Bruno Marie. Et ils veulent, voilà, ils voulaient acheter un poulain à plusieurs et puis voilà, ça s'est fait comme ça. Est-ce que tu es infidèle des ventes de camp à PE ? Ouais, alors j'en ai acheté des bons et j'en ai vendu des bons aussi. J'ai vendu Gohan Boy à Romain Dorieu. Ça c'est un horloge vallin. Il faut qu'il continue comme ça. Il court le 1er octobre. Et j'ai acheté Disco de Cagnes ici. Bah Corr Hidor avait été acheté là, mais pas par moi à l'origine. Donc voilà, on a été plus ou moins heureux, ça va. Qu'est-ce qui fait que tu avais vendu Gohan Boy ? Et bah dans les jeux, j'ai vendu Grandol à Osarus et Gohan Boy parce qu'on vendait les poulains cette année-là. Et voilà, tant mieux pour... Enfin, Philippe Allaire du coup, c'est un peu dégelé, mais Romain, bah c'est super, on est content. Ouais, c'est parfait. On doit rappeler qu'il a gagné les deux coupes de 3 ans. Coupe d'hiver, coupe d'été à Cagnes. Il est pas prenable, j'ai l'impression, à Cagnes. En tout cas, face à l'opposition qui lui est proposée. Pour l'instant, non. Donc là, bah maintenant, il a 100 000 €. Ça y est, Vincennes, le 1er octobre. Prix Curse, là, 2100 à la voiture. Donc là, on va voir... Par rapport aux chevaux du Sud, bon là, ça va être un peu plus dur, sûrement. Mais bon, il fait certainement bien que... On croise les doigts pour Romain et pour nous, donc c'est bien. Un vrai beau test. Perminole, quelle est l'actualité de l'écurie ? Pas mal de succès réguliers au cours de l'été. Est-ce que l'été était à la hauteur de tes attentes ? Non, l'été est pas formidable. Le début de l'année avait été très bon. Et voilà, j'ai plein de nouvelles recrues qui vont recourir à l'automne. Et voilà... C'était en début d'été que t'as eu quelques succès répétitions ou je me trompe ? Enfin, fin de printemps quoi. Le début de saison, enfin, fin de printemps était pas mal. Tout le printemps, on n'a pas réussi à gagner à Cabourg. Donc ça, c'est un peu désolant. On est d'un côté, mais bon, non, non, ça va, ça va. Voilà, il manque des Parisiens un petit peu. Donc, on espère que ça va se refaire quoi. Super. Merci Père Vidal, merci de nous avoir consacré un peu de temps. Et bonne vente, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada